Nous commencerons ce journal bien entendu par la décision du président Biden de se retirer de la course à la Maison-Blanche. Oui, effectivement, j'avais l'intention de me présenter, a écrit le président Biden dans un communiqué, mais je suis parvenu à la conclusion que pour le bien de notre pays et de notre parti, je me dois de me retirer de la campagne électorale et de me focaliser sur ma fonction de président jusqu'au bout de mon mandat. A expliqué Joe Biden, donc ce communiqué particulièrement important, il a également annoncé son intention de prononcer cette semaine un discours à la nation. Après l'annonce faite hier soir par le président Biden, la vice-présidente Kamala Harris a annoncé sa décision d'obtenir dans un mois l'investiture du Parti démocrate. Oui, au cours des prochains mois, je ferai tout mon possible pour unifier le Parti démocrate et l'ensemble de notre pays afin de vaincre Donald Trump et son ordre du jour radical, a déclaré Kamala Harris. Durant la nuit, de nombreux élus démocrates se sont ralliés à elle, mais plusieurs sénateurs républicains ont appelé. Joe Biden a démissionné également de ses fonctions actuelles de président. Quant à Donald Trump, il a réagi en qualifiant Joe Biden de pire président des Etats-Unis de l'histoire. Trump affirme qu'il lui sera plus facile de vaincre Kamala Harris que Joe Biden. En Israël, on suit bien entendu de très près ces derniers développements avec des réactions à la décision du président Biden. Oui, le président de l'État, Itzra Kertzog, a remercié hier soir le président Biden pour son soutien et son amitié envers l'État d'Israël durant sa longue carrière politique. Et il a rappelé en particulier le soutien du président américain durant la guerre et sa visite en Israël au premier jour de la guerre. Même le chef de l'opposition hier à Lapide et l'ancien Premier ministre Naftali Bennett ont publié des communiqués d'hommage au président Biden. Et ces développements exceptionnels interviennent précisément à la veille de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Biden, Daniel. Oui, et dans l'entourage du premier ministre israélien, on indique qu'en dépit de ces développements, la rencontre qui doit se tenir demain mardi dans le bureau ovale de la Maison Blanche se tiendra comme prévu. Et une rencontre était également prévue, il faut le savoir, avec Kamala Harris. Une rencontre qui prend soudain une importance particulière. Il faut également souligner que l'entourage du premier ministre tente d'organiser une rencontre, un entretien avec Donald Trump. M. Netanyahou doit s'envoler ce matin vers Washington. Il prononcera son discours au Congrès américain mercredi dans une atmosphère, on va dire, plutôt particulière sur le plan politique. On a remarqué que pour l'instant, le premier ministre n'a pas encore commenté le retrait du président Joe Biden. Il faut encore préciser qu'une délégation de familles d'otages et d'ex-otages, dont Noir Grammany, accompagnera le premier ministre dans ce déplacement aux Etats-Unis. Et c'est également dans ce contexte que des familles d'otages exercent des pressions afin que le premier ministre accélère la procédure de validation d'un accord. Oui, pardon, effectivement, les familles d'otages n'ont pas caché leur colère en apprenant que le premier ministre avait donné des directives afin que les pourparlers reprennent uniquement ce jeudi. Pourquoi attendre jusqu'à jeudi, alors que chaque jour compte pour les otages, ont demandé ces familles ? On a appris que la délégation israélienne aux pourparlers qui reprendront donc en fin de semaine sera conduite par le chef du Mossad, Edi Barnea. On estime côté israélien que cela signifie que Benjamin Netanyahou a donné son feu vert pour négocier un accord et que celui-ci pourrait intervenir dans les deux prochaines semaines. Hier soir, des centaines de manifestants anti-Netanyahou ont manifesté dans l'enceinte de l'aéroport Ben Gurion en exigeant du premier ministre qu'il ne parte pas aux Etats-Unis avant d'avoir validé un accord. Et puis enfin, en perspective des Jeux Olympiques qui débutent à Paris en fin de semaine, les athlètes israéliens feront l'objet d'une protection particulièrement intense. Oui, la délégation israélienne qui compte 88 athlètes sera protégée avant tout par les services de protection françaises. Aucun, elles doivent se rajouter des agents du Shin Bet israéliens qui seront armés. Les athlètes n'auront pas le droit de se promener dans Paris sans le moindre accompagnement serré d'agents de sécurité. Il s'avère que certains des athlètes israéliens ont reçu ces derniers jours des menaces de mort. Des messages qui pour certains se rapportent au sort des athlètes israéliens s'assinaient à Munich lors des JO de 1972. Le ministre des Sports israélien, Miki Zohar, a souligné que le budget sécuritaire de la délégation israélienne avait été double. Merci Daniel. Daniel, on vous retrouve à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Une page météo pour compléter le premier journal d'information. Le temps sera toujours très chaud avec des températures relativement normales pour la saison. Il fera 33 degrés tout de même à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 42 degrés à Elat. Nous sommes en ligne avec le docteur Yehuda Venrob. Yehuda, bonjour. Bokertov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'institut universitaire de Richon Letzion et que vous êtes un expert dans les relations entre Israël et les Etats-Unis. Alors on a besoin de votre éclairage pour commenter cette décision qui est quasiment sans précédent. On ne se souvient pas d'un candidat à la présidence des Etats-Unis, démocrate ou républicain qui, au milieu de la campagne, a décidé de jeter l'éponge. Est-ce qu'il y a eu déjà un précédent de ce type, Yehuda ? En fait, si tard, non. Mais il y avait un précédent. En 1969, le président Janssen avait décidé qu'il ne voudrait pas entamer une deuxième cadence de présidence et qu'il a abandonné la campagne. Ce qu'il y a, plus tard, pendant la Convention nationale démocrate, il y avait beaucoup de violence au sujet de la guerre au Vietnam. Alors en fait, il y avait un précédent et cela avait mis le Parti démocrate en désarroi. Ok. Alors là, le Parti démocrate, on peut le dire aussi, est tout de même assez désorienté, déboussolé, un peu bouleversé par ce qui se passe actuellement. Entièrement. Entièrement. Je pense également que le Parti démocrate est bouleversé. D'abord, c'était un coup de théâtre. Il y a deux jours, Biden avait dit qu'il était sûr de continuer. Après, soi-disant, une rencontre avec des conseillers, il avait changé, et sa famille, il avait changé le cap. Alors, cela amène beaucoup de problèmes au Parti démocrate. Bien sûr, la plupart des leaders se sont rangés derrière Kamala Harris, mais quand même, certains ne sont pas prononcés. Alors concrètement, Yoda ? Ça amène des problèmes légaux aussi bien que stratégiques pour la campagne. Alors justement, je voulais qu'on essaye de comprendre ce qui va se passer, ce qui doit se passer au niveau du Parti démocrate, qui n'a pas encore tenu sa convention. Donc, je crois que Kamala Harris a un mois pour obtenir l'investiture de tous les délégués des pays, des différents États. Qu'est-ce qui doit se passer concrètement pour que Kamala Harris devienne la candidate démocrate ? Concrètement, ça doit être à l'occasion de la réunion de la convention démocrate en fin août, qu'elle sera investie de la candidature. Il se peut qu'il y ait une voix par Zoom ou par téléphone avant, mais elle doit obtenir la voix des délégués. Pour l'instant, il y a à peu près 3 900 délégués qui se sont engagés pour voter pour Biden. Pendant les primaires, ils avaient gagné ces voix. Ce n'est pas une obligation concrète, mais elle doit avoir l'accord des délégués pour être investie de la candidature. Alors, il faudrait attendre officiellement la fin de cette convention pour commencer la campagne. Bien sûr, elle a déjà commencé, elle essaie de trouver du soutien, mais ce n'est pas encore 100 % certain qu'elle va être nommée finalement comme candidate. Il y en a d'autres peut-être en coulisses qui auraient une meilleure chance de battre Trump. Même maintenant, après cette annonce, Trump gagne dans les sondages nationaux, même dans les états clés, les « battleground states ». Beaucoup dépendra également de ce qui sera le choix pour la vice-présidence. Alors, je voudrais juste que vous nous rappeliez un peu qui est Kamala Harris, parce qu'on était, on va dire, au cours des quatre dernières années, plutôt à l'ombre de Joe Biden. Parfois, il y a des vice-présidents qui ont une forte personnalité. C'était le cas, par exemple, de Joe Biden face à Barack Obama. Mais Kamala Harris, on n'a pas véritablement eu l'occasion de la connaître pendant ces quatre années. Mais qui est-elle ? Ça, c'est son problème, parce qu'en fait, elle était perçue comme assez passive. Elle ne s'est pas mise en valeur en tant que vice-présidente. Et sa cote de popularité est égale, ou peut-être même est inférieure, à celle de Biden. Kamala Harris était diplômée d'une université traditionnellement noire, Howard University, en droit. Elle est devenue le procureur et puis procureur général de l'État de Californie. Et puis, elle a été nommée sénateur. Elle, par contre, elle est d'organisation noire et asiatique. Son mari est juif. Donc, elle risque d'obtenir le soutien des noirs, ou certains noirs, et également peut-être des femmes. Quand elle a été nommée vice-présidente, elle dit que c'est une victoire pour le féminisme et elle espérait qu'il y aurait d'autres femmes qui entraient en politique et atteindraient des offices. La grande question, c'est quelle serait sa politique dans la mesure où elle est élue vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis Israël. Alors, justement, est-ce qu'on sait quelle est sa position ? Est-ce qu'elle s'est exprimée ? Parce qu'on a parfois le sentiment qu'elle était, on va dire, bien moins engagée que Joe Biden aux côtés d'Israël. Quel est son engagement par rapport à Israël ? À côté d'Israël, elle suit plus ou moins les grandes lignes de Joe Biden. Elle avait visité aussi Israël en 2017, mais par contre, elle a exprimé exprimé une empathie vers la souffrance des Palestiniens à Gaza. Je pense que ce serait très difficile de trouver un autre homme politique comme Biden qui a en lui cet amour viscéral pour Israël. Bien sûr, on connaîtra Israël comme un allié des États-Unis, mais elle sera plus critique vis-à-vis d'Israël. Alors, Yehuda, vous le savez, cette annonce du retrait de Joe Biden hier soir tombe dans un timing assez effroyable ou assez étonnant pour Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou a cherché depuis au moins deux ans, depuis près de deux ans maintenant, un an et demi au moins, à rencontrer Joe Biden en tête-à-tête à la Maison-Blanche. Cela lui a été refusé vu les relations tendues. Ils ne se sont rencontrés que quand Joe Biden est venu en Israël au début de la guerre. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous auriez recommandé à Binyamin Netanyahou d'arriver à Washington précisément avec un tel timing ? C'est difficile. N'importe quel timing ne peut être optimal. Mais il va sans doute venir remercier, je pense, j'espère, Biden pour l'aide qu'il a prêtée. Il se peut que Kamala Harris se jointe à lui à cette interview. Et je pense qu'il parlerait surtout des négociations pour libérer les otages. Il essaierait peut-être d'expliquer la situation dans laquelle Israël se trouve et que c'est aussi tout l'Occident qui est menacé par cette combinaison de pays arabes qui sont contre Israël et contre la démocratie. je pense qu'il va parler de ça surtout sur les négociations pour tenir le retour des otages. On a dit qu'il cherche aussi à avoir une rencontre avec le président Trump et on sait que les rapports entre les deux étaient aussi un peu tendus depuis que Netanyahou avait félicité Biden à sa victoire. Alors justement 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 Yuda c'est c'est quand même assez délicat peut-être ce timing pour Benjamin Netanyahou c'est-à-dire qu'il doit essayer de remercier Joe Biden d'un côté sans froisser Donald Trump qui on l'a vu hier a eu une réaction on va dire très virulente contre Joe Biden après avoir parlé d'unité de la nation il y a 48 heures il a qualifié de Biden de président le plus le pire des présidents des Etats-Unis de l'histoire. Oui mais je pense et j'espère que Biden ne va pas vraiment entrer dans ce débat politique qui se déroule aux Etats-Unis il faut qu'Israël soit adopté soutenu par les deux partis et ne pas être aperçu comme essayant de favoriser une seule partie politique aux Etats-Unis. Alors vous pensez qu'aujourd'hui en dehors de cette rencontre à la Maison-Blanche entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden il y a ce discours au Congrès c'est important que Benjamin Netanyahou maintienne ce discours même si on va dire les députés les élus démocrates et républicains ont autre chose en tête Oui je pense que c'est archi important qu'il maintienne ce discours non seulement qu'il aura des contacts directs avec beaucoup de représentants et sénateurs ce discours va être transmis aux Etats-Unis en direct bien sûr ici et c'est aussi une bonne estrade pour expliquer la position d'Israël et pourquoi cette guerre était forcée sur nous et qu'est-ce qu'elle doit obtenir je pense que c'est très important qu'il maintienne ce discours d'ailleurs je pense qu'il n'y avait pas d'autres leaders dans le monde occidental qui avaient invité ce serait je pense la quatrième fois que Netanyahou prononce une allocution devant les deux chambres de congrès je sais que Churchill avait pendant la guerre fait trois fois avait prononcé des discours devant la législature américaine alors c'est assez insolite et je pense que c'est très très important maintenant quand Israël est visé par des ennemis et aussi par beaucoup d'américains que le premier ministre ait l'occasion de s'exprimer d'expliquer notre position non seulement devant les législateurs mais devant tous les Etats-Unis une dernière question et Oda je la pose à l'expert des Etats-Unis que vous êtes c'est-à-dire finalement on s'étonne tout de même qu'on en arrive à une telle situation aux Etats-Unis le pays le plus puissant de la planète qui est en campagne électorale avec deux candidats qui un n'est plus visiblement il n'était plus apte à être président des Etats-Unis c'est Joe Biden sur le plan de la santé et avec un candidat on va dire assez exubérant comme Donald Trump c'est-à-dire que finalement dans la classe politique qui serait américaine il n'y a pas de candidat plus séduisant que ces deux hommes qui sont autour des 80 ans je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont qui sont plus aptes et plus séduisants peut-être on va les voir dans le parti démocrate maintenant pendant la convention démocrate bien sûr Gavin Newsom qu'on pensait que peut-être il présenterait sa candidature ce qu'il n'a pas fait et d'un de ses de ses stars de ses étoiles il y a aussi le gouverneur Josh Shapiro bien sûr chacun de Pennsylvanie et chacun avec ses propres désavantages et avantages mais il y a bien sûr du talent on était pour les républicains on était très très surpris et favorablement surpris par J.D. Vance qui est le candidat de la vice-présidence du parti républicain c'est un homme qui a commencé de pratiquement de zéro issu d'une famille pauvre dans la région la plus pauvre des États-Unis qui a fait les marines et qui a gagné une course pour étudier le droit à Yale et très jeune devenu sénateur et puis pour être le vice-président donc il y a définitivement il y a d'autres personnes qu'on aurait pu passer le flambeau mais reste à savoir je pense que la convention démocrate serait très intéressante il y a aussi des problèmes légaux qui doivent être résolus tout l'argent qu'on a ramassé pour Biden est-ce qu'on pourrait le transférer à Kamala Harris c'est une grande question en principe non mais il y a d'autres je pense que Kamala Harris serait la candidate la plus facile à continuer même si elle n'est pas la plus populaire et il reste à savoir quelle serait la stratégie qu'elle va adopter et la autre stratégie que le parti républicain va adopter bien sûr elle va faire la connexion entre Harris et Biden et les deux sont responsables chez eux pour la situation difficile dans laquelle se trouvent les Etats-Unis l'immigration etc je suppose que ce sera la stratégie et les messages qu'ils vont adopter et il reste à savoir aussi quelle serait la stratégie que le parti démocrate va adopter et bien docteur Merci beaucoup d'avoir accepté de commenter à chaud cette annonce hier soir du président Joe Biden qui donc a fait savoir qu'il se retirait de la course à la présidence des Etats-Unis merci beaucoup d'avoir commenté cette décision bonne journée à bientôt mon plaisir bonne journée nous retrouvons notre correspondant en Israël Daniel Haïk bonjour Daniel et Bokertov bonjour Bokertov Charlène tous les quotidiens et les sites d'information consacrent leur une ce matin à l'annonce du retrait de Joe Biden de la course à la Maison Blanche oui le Yedi Otaharonot qui d'ordinaire nous l'avons mentionné au cours des derniers jours en particulier se distingue pour ses premières pages aux multiples titres et bien consacrent l'intégralité de sa une ce matin à la décision dramatique du président américain et titre cavalier solitaire en nous montrant sur toute sa première page une immense photo du président américain Joe Biden en jeu d'ombre et de lumière face à un drapeau américain et en sous-titre le Yedi Otaharonot écrit après 52 ans de loyaux services pour la nation américaine et moins de 4 mois avant les élections le président Biden a annoncé qu'il ne se présentera pas face à Donald Trump et a exprimé son soutien à sa coéquipière Kamala Harris le Israeliom lui nous montre le président américain Joe Biden de profil la tête baissée et il titre fin de l'ère Biden avant d'expliquer en sous-titre que le président sortant n'a pas résisté aux secousses provoquées par son débat télévisé avec Donald Trump bienvenue dans le monde du chaos et de l'incertitude titre pour sa part ce matin en page d'ouverture le site d'information du Mahari et les sous-titres des quotidiens sont aussi importants ce matin oui les journaux mentionnent dans leur sous-titre le président Biden qui a déclaré pour le bien du pays et du parti je me retire et je me focaliserai à remplir mes fonctions jusqu'à la fin de mon mandat le Israeliom cite en sous-titre le président de l'État de Srakerzog qui a remercié hier soir le président Biden et a affirmé qu'il était un véritable ami d'Israël qui avait soutenu le pays dans ses heures les plus difficiles le Yediot Achaonot souligne que ce développement dramatique intervient alors que Benjamin Netanyahou s'envole ce matin pour Washington tous les quotidiens se focalisent sur Kamala Harris en se demandant quelles sont ses chances de vaincre face à Donald Trump et les journaux et les sites d'information mentionnent les effets collatéraux du retrait de Joe Biden de la course à la Maison Blanche Daniel oui les quotidiens citent la réaction sans pitié de Donald Trump Joe Biden a été le pire des présidents américains à lancer le candidat républicain à la Maison Blanche je me chargerai de vaincre Kamala Harris a-t-il dit le candidat républicain a prononcé ce jugement moins de 24 heures après avoir appelé à l'unité nationale écrit le Yediot Akharonot de ce matin tandis que le Mariv explique comment Biden est passé en quelques semaines d'un atout véritable pour le parti démocrate à un véritable fardeau en insistant sur l'impact catastrophique de son duel télévisé avec Donald Trump les quotidiens expliquent que vu la tempête politique qui se produit actuellement à Washington il est peu probable que les élus américains aient la patience d'écouter le discours que Benjamin Netanyahou doit leur livrer de mercredi au Congrès et qu'écrivent les nombreux éditorialistes qui commandent ce développement dramatique nous commencerons par ceux du Yediot Akharonot avec Ben Dror Yemini qui écrit que Joe Biden a été et restera jamais un ami sincère d'Israël il sera probablement le dernier des présidents américains à avoir affirmé ouvertement son sionisme y compris dans une période où revendiquer ce sionisme là est considéré comme une insulte impardonnable Nahum Barnea a écrit ils vont le regretter en parlant de la majorité des américains pour Barnea Joe Biden a été un président positif dans une ère de négation et Barnea a d'expliquer que Netanyahou arrive à Washington dans l'un des timings les plus terribles qui soient alors que personne ne l'attend vraiment et c'est pourquoi la rencontre qu'il devait avoir demain n'aura aucune n'aura qu'une importance limitée pour Itamar Aichner toujours dans le Yed il est encore difficile de mesurer l'impact du retrait de Joe Biden sur le dossier israélien Nadav Eyal parle de coup d'état des démocrates Séver Plutsker parle d'élimination ciblée de Joe Biden pour qualifier ce que les dirigeants démocrates ont fait à leur propre président ils ont sorti les couteaux et ont fait un concours pour vérifier qui les planterait le plus profondément dans le dos de Joe Biden fin de citation ils auraient pu agir autrement résultat leur parti est démoli et ses soutiens sont dans un terrible malaise fin de citation des propos de Séver Plutsker et dans le Israël Hayum on peut également lire d'autres commentaires oui comme celui du correspondant diplomatique du journal Ariel Kahana qui explique que les Etats-Unis sont au coeur d'une tornade politique et électorale sans précédent il écrit Netanyahou sait qu'en cette période ultra sensible malheur à celui qui commettra la moindre petite erreur qui pourrait profiter à tel ou tel camp Danny Zaken lui écrit que les démocrates ont trop tardé et que Joe Biden aurait dû se retirer il y a de cela plusieurs mois dans le site voilà ce que l'on peut lire en tout cas dans les commentaires en particulier dans le Israël Hayum et dans d'autres journaux ce matin Et Netanyahou s'envole donc ce matin et dans la presse de nombreux éditorialistes le presse de conclure un marché sur la libération des otages Oui le Maharive exprime d'abord la colère de certaines des familles d'otages qui après avoir appris que les pourparlers ne reprendront jeudi c'est alors que pour ces familles chaque jour chaque heure compte nous n'avons pas le droit de rater une occasion de sauver des vies humaines écrit ce matin Sharon Charabi le frère de Yossi Charabi qui a été tué à Gaza dans le Yediot-Aharonot nous avons encore trois paramètres qui nous unissent écrit-il ce matin la terre cette terre d'Israël cette terre du pays des juifs les valeurs comme la sanctification de la vie et la libération des prisonniers et enfin le troisième paramètre et bien c'est le cœur celui de nos soldats qui nous unit et dans ces trois paramètres ça crée il n'y a pas de place pour la politique a écrit donc Sharon Charabi ce matin dans le Yediot-Aharonot quant à Anatelev-Adam elle interpelle ce matin le premier ministre Netanyahou et lui demande si les otages sont toujours présents à son esprit est-ce que vous n'oubliez pas en vous envolant vers Washington que le temps presse et que les otages n'ont plus la moindre seconde plus la moindre bouffée d'oxygène c'est aujourd'hui l'ultime opportunité pour ramener vivant ceux qui le sont encore et pour récupérer les corps de ceux qui ne le sont plus et puis pour terminer après le raid aérien sans précédent de l'armée de l'air contre Oudea au Yémen on peut encore lire ce matin des commentaires sur ce dossier brûlant oui et l'un des commentaires les plus pertinents est celui de l'expert du monde arabe de la chaîne 12 Ehoudi Hari qui considère que le raid israélien vers Khoydeda ne va pas dissuader les Houthis de poursuivre leurs attaques contre Israël au contraire et de souligner que la petite tribu yéménite des Houthis est devenue avec le soutien de l'Iran une véritable armée expérimentée déterminée qui n'a pas l'intention apparemment de se retirer de la scène régionale Nirdr Vori le correspondant militaire de la chaîne 12 fournit dans son commentaire de nombreux détails sur les préparatifs de Tzahal dans ce raid sans précédent Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Déborah Abitbol Déborah bonjour Bokertov Bokertov Daniel Alors nous vous avons sollicité déjà depuis la fin de la semaine pour avoir votre réaction et vos commentaires à la suite de l'annonce de la Cour internationale de justice de l'AE qui a la semaine dernière en fin de semaine justement vendredi donc a qualifié les territoires l'occupation des territoires par Israël d'illégal et a demandé à Israël de se retirer de ces territoires alors on voudrait avoir comme on le fait ensemble régulièrement votre commentaire et vos explications sur l'impact d'une telle décision sur ses répercussions concrètes sur le terrain Oui alors Daniel effectivement nous avions longuement évoqué souvent nous avions soit à faire des décisions de la Cour internationale de justice soit de la Cour pénale internationale effectivement à chaque fois nous avions pu pour nos auditeurs expliquer quel était le rôle de chacun et là aujourd'hui effectivement Daniel le 19 juillet est tombée une décision qui bien évidemment fait la joie et la satisfaction du gouvernement de l'autorité palestinienne et la stupéfaction bien évidemment dans les rangs des pouvoirs enfin en tout cas des délégués israéliens qui ont été lors de cette audience puisqu'on a une décision de 82 pages où la Cour internationale de justice se déclare compétente pour connaître de toutes les difficultés qui ont trait à la Cisjordanie et à Gaza et en même temps concomitamment à cette décision où elle se reconnaît compétente c'est une décision de 82 pages que j'ai bien évidemment lue mais extrêmement complexe qui revient sur toute l'historique de la Palestine depuis l'Empire Ottoman et en conclusion nous informe qu'Israël doit se retirer de la Cisjordanie où Daniel écoutez bien on compte plus de 680 000 habitants israéliens dans ces territoires alors alors cette décision on ne peut pas dire que c'est une véritable surprise de la part de la Cour internationale de justice qui nous a toujours habitués à une forme d'injustice à ce niveau là mais moi comme vous avez lu ce texte je voudrais essayer de mieux comprendre un point dans le droit international si je ne m'abuse un pays agressé a le droit de se de riposter de réagir à une agression et le territoire qu'il conquiert lors d'une confrontation comme ça a été le cas par exemple au moment de la guerre des 6 jours et bien c'est un territoire qui lui revient de droit pourquoi finalement la Cour internationale de justice continue à considérer que la justice Jordanie est un territoire occupé par Israël alors effectivement c'est une question extrêmement intéressante il y a eu un truchement si vous voulez et aujourd'hui bien évidemment l'actualité est tellement brûlante entre le Yémen le Nord les otages que l'on doit absolument libérer ces décisions sont faites si vous voulez sous le manteau si je puis dire c'est à dire que normalement elles auraient dû être dans le feu de l'actualité ce qui se passe c'est que le 13 décembre 2022 il y a eu une demande auprès de l'ONU des autorités de l'ONU et notamment auprès de l'Assemblée générale de se prononcer sur les pratiques israéliennes quant à l'occupation en tout cas si vous voulez la colonisation puisque c'est les mots qui sont employés de l'occupation dominante puisque aujourd'hui aussi on trouve dans cette décision non pas l'État d'Israël en tant que pays démocrate et souverain non on parle d'une puissance occupante les mêmes termes si vous vous rappelez bien Daniel sont repris dans les slogans aux États-Unis en France lors des manifestations pro-Gaza pro-palestiniennes donc effectivement si vous me demandez vous me posez la question il y a eu un truchement et une volonté de joindre le volet juridique au volet politique et donc ce 13 décembre 2022 donc il y a deux ans à peu près on a demandé à l'Assemblée Générale de se prononcer et soudainement alors que nous avons déjà eu une condamnation par le biais de la requête qui a été déposée par Pretoria qu'on a eu un avertissement et une demande de se retirer et de mettre fin aux opérations à Rafin en mai 2024 et aujourd'hui dans cette foulée on a cette demande de se retirer alors quel a été l'objectif principal et l'argument principal si je puis dire de la cour internationale c'est de dire qu'Israël ne permet pas par cette colonisation à l'autodétermination du peuple palestinien et se base sur la résolution pardon 242 c'est à dire qu'en fait elle considère qu'on doit retourner avant les frontières de 67 de cette manière là et uniquement de cette manière là on pourra donner la possibilité au peuple palestinien de pouvoir s'organiser et là ce qui a été aussi incroyable Daniel c'est que au-delà et non-obstant ce qui est un terme extrêmement fort au niveau juridique c'est que non-obstant la sécurité d'Israël cela n'empêche pas nous ne doit pas empêcher le peuple palestinien à aujourd'hui pouvoir décider pour lui dans sa souveraineté et dans ses territoires ça veut dire que en fait vous nous expliquez que la Cour internationale de justice vient dire le peuple palestinien a besoin d'une terre donc cette terre on ne voit pas où on peut la trouver ailleurs qu'en Zizondanie on va la mettre en Zizondanie quel que soit le on va dire le le passif historique à savoir par exemple le fait que les le monde arabe a refusé l'existence d'un état arabe lors du partage de la Palestine en novembre 47 au fait que par exemple et bien en 67 les égyptiens ont fermé le détroit de Tyranne qui était considéré comme un casus belli et que d'une certaine manière ce qui s'est passé après Israël a riposté à ce casus belli en attaquant l'armée égyptienne c'est à dire tout cela c'est pas important ce qui est important c'est que c'est de trouver une terre pour le peuple palestinien c'est ça ? exactement Daniel on est dans une forme de déni de délit je ne peux pas vous expliquer puisque au niveau du droit ça me semble tellement extravagant ça me semble être comme un coup d'état mais c'est comme un coup d'état si vous voulez avec la couverture la garantie le soutien et la légitimité qui va derrière et de par l'ONU bien évidemment et de par ses organes puisque la cour de justice internationale est l'organe de l'ONU donc effectivement ils s'accordent entre eux n'oublions pas que l'état l'autorité palestinienne est seulement un état observant à l'assemblée générale mais vous vous rappelez on en avait parlé pour nos auditeurs elle est membre du règlement et des traités qui lui permettent justement de déposer donc effectivement la prime du sud avait déposé pour elle mais l'état de Palestine aurait pu parfaitement déposer puisqu'elle a signé les instruments et par ce truchement en fait la cour s'est non seulement déclarée compétente mais elle exige immédiatement sans délai il n'y a même pas une période probatoire elle demande à l'autorité israélienne et même à l'état d'Israël non seulement de se retirer de Gaza par ce biais là puisqu'elle considère que Gaza est un territoire occupé palestinien par la puissance occupante mais également Jérusalem-Est et également toute la Cisjordanie on parle de plus de 680 000 habitants israéliens dans des implantations qui ont été légalisées alors justement là il y a quand même la cour internationale de justice ne fait aucune différence entre la Cisjordanie et la bande de Gaza parce que la Cisjordanie il y a encore des forces israéliennes on le sait il y a des habitants juifs mais la bande de Gaza il n'y a plus un seul juif qui habite qui habitait jusqu'au 7 octobre jusqu'à ce qu'Israël ait été agressé à l'intérieur de son territoire finalement tout cela ça n'a aucun impact dans le verdict de la cour mais en fait ce qui se passe Daniel c'est que très justement comme vous l'avez dit c'est que on a beau gagner des territoires avec le droit de la guerre puisqu'on a eu le droit de se défendre et par voie de conséquence le droit de la guerre nous permet de conquérir un territoire ennemi donc on est dans Gaza et aujourd'hui effectivement par le biais de cette décision de 82 pages qui a été rendue le 19 juillet et qui a été élu dans sa conclusion in fine par le président Salam ce qui se passe en fait c'est qu'il considère que Gaza est aujourd'hui occupée militairement de façon illégale par Israël et de par cette manière également et par cette décision elle a inclus Gaza comme étant aujourd'hui un territoire occupé par la puissance occupante et qu'elle doit effectivement sortir de ce territoire qui appartient à l'État de Palestine finalement la cour de justice ne fait pas de différenciation entre une autorité palestinienne ou que ce territoire de Gaza soit depuis 2007 sous le coup et le pouvoir du Hamas elle considère en fait tout simplement le peuple palestinien comme une entité qui doit s'autodéterminer peu importe s'il y a un gouvernement peu importe s'il y a des dirigeants de droit peu importe s'il y a une économie elle considère toujours et encore et uniquement le peuple palestinien où qu'il soit dans les frontières à la pouvoir et au droit de s'autodéterminer mais un peuple ne peut pas avoir une existence sans une souveraineté sans des gouvernements sans une démocratie sans un système juridique et c'est là tout l'ambroglio et en même temps la force de cette décision qui bien évidemment Daniel est un avis consultatif mais on connaît les conséquences ça augmente la pression internationale ça augmente la pression au niveau de la politique israélienne au niveau effectivement des relations entre les Etats-Unis et Israël donc oui il y a un impasse et de cette manière par le biais du juridique les palestiniens aujourd'hui crient victoire puisque non seulement ils demandent et ils ont légitimé le retour sur leur terre à Jérusalem-Est dans toute la Cisjordanie et aujourd'hui à Gaza alors que nous sommes en pleine guerre donc on va dire c'est un exemple flagrant d'une politisation du juridique là on est vraiment en plein dedans là oui tout à fait Daniel on est dans une politisation de la cour de justice puisque nous savions bien évidemment qu'à chaque fois de par nos relations proches avec les Etats-Unis l'ONU et en tout cas son conseil de sécurité nous permettait d'avoir ce veto systématique si je puis dire des Etats-Unis sur toutes les résolutions qui auraient pu être prises mais là effectivement et nous en avions parlé également nous avons un panel de juges nous avons l'ensemble des juges de cette cour qui sont représentés par l'ensemble des Etats démocratiques y compris Barak Aaron Barak qui est venu de manière ad hoc présider plusieurs séances bon le dernier temps il a effectivement donné sa démission à Binanim Netanyahou mais il a présidé cette cour donc on y a donné et ils seraient les signataires comme vous le savez donc on a donné une légitimité si vous voulez à cette cour et aujourd'hui elle va au-delà de son pouvoir juridique puisqu'il y a clairement une politisation il y a clairement un embroglio et une incompréhension totale de savoir comment cette cour le 19 juillet dernier a dans un développé s'est autorisé si je puis dire à se dire compétente sur ce territoire et à finalement délimiter ces territoires en expliquant clairement et de façon définitive que ces territoires sont des territoires palestiniens qu'Israël doit les rendre immédiatement qu'elle doit également dédommager en fait si vous voulez l'expropriation si je puis dire qui a été faite il y a plusieurs années on est dans un film il n'y a aucun support juridique aucun saubassement par des conventions le droit de la guerre n'est pas respecté les résolutions volent en éclats et effectivement Israël va devoir faire face à une pression internationale diplomatique et politique supplémentaire par le truchement de cette décision de justice et ça ne laisse rien présager de bon pour l'avenir du point de vue de la cour internationale de justice y compris le fait que vous vous rappelez lors des neuf mois de la réforme judiciaire et bien on disait la cour suprême israélienne a une réputation excellente et elle va protéger Israël d'éventuels verdicts ou décisions de la cour internationale de justice c'est plus la peine d'y croire à ce niveau là n'est-ce pas ? Non effectivement effectivement Daniel il y a une vraie problématique mais nous savions et je parle en tant que juriste en tant que docteur en droit international si je peux me permettre c'est vrai que pour avoir travaillé auprès de ministères en Israël nous étions toujours interdits de s'approcher d'une quelque manière des résolutions des conventions sur le droit des prisonniers etc donc c'est un pan si vous voulez du droit Israël Israël a énormément occulté ce droit international même si je puis dire devant la cour suprême où vraiment de manière très difficile je pouvais faire valoir des décisions de la cour européenne par exemple mais jamais jamais de rentrer dans le droit international c'est quelque chose qui est resté extrêmement tabou et aujourd'hui cette décision ne va pas permettre de pouvoir beaucoup agir si je puis dire puisqu'on n'a pas de précédent on subit et on prend de plein fou une décision qui est quand même extrêmement grave puisqu'on nous supprime des territoires où il y a aujourd'hui près d'un million si je puis dire d'habitants israéliens alors quel devrait être l'impact est-ce qu'on devrait la prendre est-ce qu'on doit l'écouter puisque si on applique cette décision alors dans ce cas là on devra appliquer également les autres décisions concernant le volet humanitaire et concernant les risques de génocide puisque c'est la même cour qui a rendu ces décisions donc il y a un ambroglio il faut vite que les juristes internationaux se réunissent en Israël il faut absolument retirer ces outils et je pense démonter effectivement cette décision depuis le début à savoir que l'autorité panestinienne n'est pas un état on l'a déjà dit elle ne peut pas être reconnue de facto par une cour internationale et bien maître Déborah Abitbol merci beaucoup pour toutes ces précisions c'était important de nous les transmettre même si malheureusement on a dû patienter un peu vu l'actualité brûlante de ces derniers jours l'actualité se suit à un rite assez effréné avec ce qui s'est passé au Yémen et le retrait de la course à la présidence de la Maison Blanche de Joe Biden cette information qui est importante et bien a été un petit peu reléguée sur l'arrière de la scène politique et internationale mais en tout cas c'était important de clarifier les choses comme vous nous l'avez fait à l'instant merci beaucoup maître Déborah Abitbol juriste internationale de nous avoir éclairé sur ce sujet bonne journée à bientôt bonne journée à vous Daniel Sous-titrage ST' 501